Pour continuer cette soirée à l'Olan du Pest, je vais vous parler du test de Bechdel pour la chronique culture rapidement. Le test de Bechdel, aussi appelé test de Bechdel-Wallace, qui vise à mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins et donc en conséquence la surreprésentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction. Je vous préviens, une fois que vous avez ce test en tête, quand vous regardez un film ou une thèse de théâtre, que vous lisez un livre, ça vous sautera aux yeux à chaque fois. Moi, depuis à peu près un ou deux ans que je connais ce test-là et c'est vrai que ça saute aux yeux. C'est assez intéressant de calquer ça sur les films qu'on regarde dans notre vie quotidienne. Ce test repose sur trois critères. Premièrement, il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Sachant que le fait qu'elles aient un nom et un prénom, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que même si elles ne sont pas nommées, ne serait-ce qu'il y ait deux femmes dans l'œuvre, c'est déjà bien. Le deuxième critère, c'est que ces deux femmes parlent ensemble et le troisième, c'est qu'elles parlent d'autre chose qu'un homme. Et donc, ce test de Bechdel-Walla, c'est un indicateur du sexisme qui n'est pas exhaustif, bien sûr, mais qui permet aussi de mettre en exergue le fait qu'il y a un nombre restreint de personnages féminins et que leur rôle est souvent cantonné à être un faire-valoir des personnages masculins. Et ce test-là vise aussi à montrer que les personnages féminins ne devraient pas être limités simplement à leur histoire d'amour, mais qu'elles ont aussi des personnalités propres et qu'elles peuvent parler d'autre chose que leur relation avec les hommes. Selon le site collaboratif Bechdel-test.com, je pose une question dans le chat aussi. « Combien de films, à votre avis, réussissent ce test ? » Alors, j'ai trois exemples de possibilités de réponses. Premièrement, 90%. Deux, 65%. Et trois, 58%. Donc, je rappelle rapidement les trois critères, c'est avoir deux femmes nommées, noms, prénoms dans l'œuvre, qui parlent ensemble et d'autres choses que d'un homme. Est-ce qu'on a des petites réponses dans le chat ? Alors, la réponse, c'est… Ah, je vois, 58%. 49,3%. Un peu plus quand même. Alors, c'est 57,6%, donc 58%. Des films répertoriés passent ce test, donc réussissent ce test. C'est vraiment, comme on dit en allemand, Loftner Home, donc on a vraiment, voilà, encore des marges d'amélioration. Il y a quand même un point positif, c'est-à-dire que la plupart des… Enfin, la part des films qui ne valident aucune ou seulement une partie des critères diminue légèrement d'année en année. Il y a également quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que la composition de l'équipe scénaristique a un impact sur la réussite du test, c'est-à-dire que les films produits entre 95 et 2005, 53% réussissaient au test lorsqu'ils étaient écrits par des hommes. Ça passait à 38% quand il y avait au moins une femme parmi les scénaristes et c'était à 0% quand il n'y avait que des femmes dans les scénaristes. Donc, c'est quand même assez clair, cette causalité entre le nombre… Voilà, la répartition des femmes hommes dans les scénaristes et la place de la femme dans l'histoire et dans l'œuvre. On a ensuite quelques films que je souhaiterais vous présenter rapidement pour savoir s'ils ont réussi ce test, tout simplement. Donc, on a trois films. Premièrement, Avatar. Deuxièmement, Blanche-Neige. Et troisièmement, Le Seigneur des Anneaux. Donc, à votre avis, quel film réussit le test ? Entre Avatar, Blanche-Neige ou Le Seigneur des Anneaux. C'est difficile. Et pourtant, c'est que trois critères. Et pourtant, c'est quand même assez difficile. Eh bien, tout simplement, aucun des trois films, ni Avatar, ni Blanche-Neige, ni Le Seigneur des Anneaux ne passe ce test qui est pourtant… Il faut qu'il y ait au moins deux femmes nommées qui parlent de choses que d'un homme. Ça se résume en une phrase. Et en fait, pourquoi, par exemple, je vais faire un petit focus sur Avatar. Avatar ne réussit pas ce test parce que, donc, le film de James Cameron, je parle de Avatar 1, il n'y a pas vraiment de personnages féminins nommés qui sont vraiment dans les personnages principaux. Alors, il y a la femme un petit peu, mais elle ne se cristallise pas sur sa personnalité. En fait, c'est plutôt la compagne de l'acteur principal. Il n'y a aucun dialogue entre les femmes. La seule exception à cela, c'est la conversation entre la femme, donc Naïtiri, et sa mère. Mais quand elles parlent ensemble, donc quand il y a ce dialogue-là, elles parlent de Jack, donc elles parlent de l'homme, en fait. Et c'est assez dommage parce que, du coup, elles ne réussissent pas ce test-là. Et je pense qu'en tant que femme, on peut aussi parler d'autres choses que d'un homme. Il y a plein de choses du quotidien qui sont aussi intéressantes. Alors, il y a un film, quand même, qui est assez récent, qui a réussi ce test, qui est un blockbuster en plus, donc c'est assez rare. C'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui est sorti en 2022 et qui a réussi les trois critères, avec, justement, on y retrouve cinq personnages principaux féminins qui ont un nom et prénom en plus. C'est cool. Pour le deuxième point, on a deux personnages, notamment America Chavez et Wanda, qui ont un bref échange sur le pouvoir d'Amérique, qui parle d'autre chose que d'un homme. Et enfin, on a aussi les deux personnages principaux femmes qui se parlent, donc le capitaine Carter et Wanda, ensuite, pendant le combat. Je pourrais vous donner tous les liens de ce test-là en description. Et j'en ai fini de la chronique culture. Je vous invite également dans les commentaires, si vous regardez un film ou vous avez récemment été au théâtre ou vous avez fini un bouquin, d'appliquer ce test de VGDL. Il y a plein d'autres tests qui ont été dérivés de ce test-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ça en tête, on se rend compte à quel point la représentation et l'inclusivité est super importante dans les films parce que, finalement, on a du mal à s'identifier avec le personnage si il n'y a vraiment aucune femme. Voilà. C'est la porte d'entrée. Après, on pourrait avoir aussi davantage de personnes issues d'immigration, de minorités visibles. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et voilà, si vous avez des films prévus cette semaine, n'hésitez pas à penser à faire ce petit test de VGDL et vous serez assez surpris. Salut, salut. Merci beaucoup, Asma. Peut-être une petite question. C'est valable pour les bouquins aussi ou plus pour le cinéma ? Alors, je pense que oui, complètement sur les... pour tout ce qui est littérature, c'est vrai que c'est un peu différent, mais ce qui me surprenait, en fait, moi, c'est quand je lisais un livre qui avait été écrit par une femme et un livre qui avait été écrit par un homme, la manière de concevoir le quotidien d'une femme. Quand c'est un homme qui écrit le livre, tout est très sexualisé, c'est-à-dire que tout, le moindre détail va être totalement détourné et assez, je dirais, avec une connotation constamment dans l'attirance, alors que quand une femme écrit un livre, je voyais ça, j'aime beaucoup Anna Gavalda et donc je lis pas mal de ses livres et c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout cette notion de tout de suite être dans la séduction, par exemple, quand elle décrit des amitiés hommes-femmes. Donc, c'est vrai que je pense que ça peut être applicable dans la littérature, mais peut-être pas exactement le même critère parce que dans un livre, on doit donner des noms et des prénoms donc du coup, le premier critère serait d'avance. Mais n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres tests, aussi les noter dans les commentaires. Voilà. Merci à tous, Cosma. Super. Super chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada